Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Bienvenue dans votre journal. Toulouse, la ville rose, symbole de la vague bleue qui a déferlé hier sur toute la France. Toulouse a donc rebasculé à droite hier, créant par là même un séisme local et national. Hier soir, Jean-Luc Moudin qui a été élu avec 52% des suffrages contre 48% pour son adversaire socialiste Pierre Cohen, soit près de 6000 voix d'écart. Le suspense n'a été que de courte durée et a donc fait mentir tous les sondages avec 5 points de participation de mieux que lors du premier tour. Les Toulousains ont ainsi confirmé et amplifié leur vote du premier tour. 6 ans après avoir perdu le Capitole pour une poignée de voix, 1209 très exactement, Jean-Luc Moudin qui a pris sa revanche hier soir et il a choisi TLT ce soir et votre journal pour s'exprimer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous êtes réveillé, Jean-Luc Moudin, ce matin, maire de Toulouse, élu pour la première fois. Vous avez remporté le Capitole. Quel a été votre sentiment ce matin au réveil ? Un sentiment d'accomplissement. Hier soir, j'étais très heureux, très ému, dans l'euphorie de la victoire avec beaucoup d'amis. Un aspect populaire, ça m'a plu. Et puis ce matin, j'ai déjà en tête les décisions à prendre dans les jours qui viennent pour mettre en place le gouvernement municipal, puis ensuite me rapprocher de mes collègues maires des communes, de la communauté pour bâtir ensemble le gouvernement communautaire, choisir des collaborateurs proches. Donc voilà, je suis déjà dans cet exercice qui va nous permettre d'être au travail au plus vite. Mon souhait, c'est qu'on se mette tous au travail au plus vite. C'est ce que j'ai promis au Toulousain, donc je veux le faire. Alors, on va revenir sur le déroulé de la journée et de la soirée, mais avant cela, l'édito d'Emmanuel Schwarzenberg. Oui, il y a six ans, Pierre Cohen avait été élu maire de Toulouse en profitant du rejet que Nicolas Sarkozy avait alors inspiré. Et certains diront aujourd'hui que Jean-Luc Moudin est maire de Toulouse parce qu'il y a également une énorme impopularité de François Hollande et du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui des missionnaires, même si 5 200 voix ont séparé les deux candidats contre 1 200 seulement à l'époque. Mais tout n'est pas aussi simple, car en fait, Jean-Luc Moudin a construit sa victoire en six ans, en parcourant quotidiennement les quartiers, en étant sans cesse sur le terrain. Par ailleurs, Jean-Luc Moudin a aussi rassemblé au-delà de son propre camp. C'est-à-dire que la liste qu'il a présentée regroupait à la fois des gens de l'UMP, du Modem et de l'UDI. Et il a été sans concession avec le Front National. Ce qui fait que ceux qui auraient pu être effarouchés par un candidat marqué « trop à droite » ne l'ont pas été. Enfin, comme vous le savez, les problèmes de circulation sont extrêmement durs à vivre. Et Jean-Luc Moudin a donc eu l'idée de lancer un troisième métro et une deuxième rocade. Les écologistes se sont insurgés en disant que ce projet n'était pas réalisable. Mais en même temps, ce message a été compris par les dizaines de milliers de Toulousains qui, chaque jour, sont pris dans les bouchons et maudissent leur situation. Alors, l'incompréhension, le rejet des uns a finalement été payant par rapport à ceux qui, chaque jour, évidemment, connaissent ces problèmes de déplacement. Et enfin, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que s'il a eu des mots justes pour parler de sécurité, Jean-Luc Moudin a su également se mettre à l'écoute du monde de la culture puisqu'il a promis un auditorium, un musée et un centre de la danse. Enfin, on ne peut pas oublier que cette élection s'inscrit dans un large mouvement qui a vu Alain Juppé réélu largement à Bordeaux et François Bayrou triomphé à Pau. Si ces trois ténors parviennent donc à coordonner leur action, on peut sans nul doute peut-être imaginer que Toulouse sera renforcée dans le grand sud-ouest comme sur le plan national. Merci Emmanuel. Avant de reprendre notre conversation avec Jean-Luc Moudin, je vous propose un petit retour en arrière sur la journée et la soirée d'hier. Jean-Luc Moudin, qu'en votant à 10h30 ce dimanche 30 mars, savait-il qu'au soir, il serait à nouveau élu maire de Toulouse après sa défaite en 2008 ? Savait-il que le recul de l'abstention allait lui être favorable ? Savait-il enfin qu'il ferait 52% des voix loin du score serré annoncé par les sondages ? A 21h, il sort de chez Sacha Briand, un de ses colistiers entouré de sa famille et de sa garde rapprochée. Il sait qu'il a gagné dès les premières centaines comptabilisées dans les différents bureaux de vote. Je suis très heureux, vous imaginez bien. Et en même temps très ému, parce que Toulouse c'est ma ville natale, c'est la ville de ma vie. Et bon voilà, ce sont des années de travail avec beaucoup de ténacité, beaucoup de constance, le souci de fédérer. Et quand le travail paie, on est heureux. Je suis dans une mentalité, mes parents m'ont éduqué ainsi, comme quoi il faut travailler. Et que le travail paie un jour. Il semblerait qu'il est payé. Je n'hérite pas d'une charge. Je reçois du suffrage une mission. Et c'est autrement plus exaltant. Et en même temps, ça oblige. Voilà, donc je vais me mettre au travail pour la ville avec l'équipe que j'ai constituée. Le mot revanche, je n'y ai jamais adhéré. C'est un mot négatif, comme quoi on aurait des comptes à régler. Moi, je n'ai pas du tout vécu ça comme ça. Et je pense que si justement j'ai pu bâtir ce chemin de reconquête, c'est parce que je n'ai pas été animé d'un esprit revanchard. Il marchera ensuite vers le Capitole, là où vendredi 5 avril, il devra prendre ses fonctions de premier magistrat de la ville, avec ses 52 colistiers. Pendant ce temps, Pierre Cohen, après avoir parlé à ses militants, sort de sa permanence rue de Metz. On va être vigilant et je serai évidemment dans l'opposition, vigilant pour rappeler que les promesses, les promesses démagogiques, eh bien il va falloir voir si elles sont au rendez-vous ou s'il va être bien obligé de revenir sur des propositions beaucoup plus ambitieuses mais réalistes que nous avions proposées. Jean-Luc Moudinck arrive ensuite dans un bar bondé de militants, là où 6 ans plus tôt, il avait accepté sa défaite. Cette fois-ci, c'est sourire, embrassade et cri de joie. Jean-Luc Moudinck, c'est le fédérateur. Il suffit de vous regarder vous-même ce soir. Regardez la formidable diversité de Toulouse. Tous les quartiers sont là. Tous les métiers sont là. Toutes les origines, toutes les situations. Notre liste, notre liste au second tour. Elle a pris pour vous devise les Toulousains rassemblés. Vous êtes les Toulousains rassemblés. Vous êtes les Toulousains rassemblés. Et puis enfin, Jean-Luc Moudinck se lâche, en pensant peut-être aux 73 708 électeurs qui lui ont fait confiance. Découvrez ces images avec le sourire aux lèvres. Jean-Luc Moudinck, la nuit a été longue ou courte, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais festive, on l'a vu sur ces images. La campagne, quant à elle, a été longue et difficile. Dans un premier temps, très courtoise, un petit peu plus agressive sur la fin. Cette campagne, vous l'aviez démarrée il y a longtemps déjà, comme l'a souligné Emmanuel en septembre 2013. C'est une véritable campagne de terrain. On a dit de vous que vous étiez travailleur, tenace, déterminé. C'est cette pugnacité qui l'a emportée au final ? Je crois qu'elle a compté. J'ai pendant effectivement six ans arpenté Toulouse, tous les quartiers, j'ai constitué des équipes, j'ai mis en place des commissions de réflexion, tout cela dès 2008, 2009. Et à la fin, tout ça, ça compte, ça pèse. Et surtout, ça me permet de prendre les fonctions en étant opérationnel tout de suite. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin de faire faire des kilomètres de notes aux collaborateurs pour savoir quels sont les problèmes. Je crois pouvoir dire que je connais les problèmes de chacun des quartiers de Toulouse et de chacune des thématiques. En étant dans l'opposition, en intervenant très souvent, je sais aussi ce que j'ai approuvé dans ce qu'a fait Pierre Cohen et ce que j'ai désapprouvé. Et comme je ne suis pas, je l'ai dit, dans un esprit de revanche, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans un jugement totalement négatif, définitif à l'endroit de Pierre Cohen. Il a fait de bonnes choses, ces bonnes choses, on les conservera. Il y en a d'autres que, au contraire, j'ai désapprouvé. Et donc, on fera autre chose. Mais je ne crois pas du tout que ce soit tout blanc ou tout noir. – Alors, bonsoir Jean-Luc Moudin. Sur le terrain, vous avez défendu votre programme. Est-ce qu'il a fallu défendre la politique, également au sens large du terme, compte tenu que les Français croient de moins en moins à la politique pour apporter une solution à leurs problèmes quotidiens ? Est-ce qu'il a fallu rassurer aussi ? – J'ai défendu la politique par le projet. C'est-à-dire que ce que j'ai pensé, c'est que face à la crise du politique, c'est-à-dire cette crise de confiance majeure qui s'est instaurée entre nos concitoyens et les élus, il fallait aller sur le fond des problèmes. Et donc, j'ai refusé d'aller sur le symbole, sur la posture, sur les petites phrases, les formules toutes faites. J'ai préféré bâtir un projet avec, sur l'ensemble des problématiques, la sécurité, la propreté, l'éclairage, les déplacements, la métropole de demain, la culture. J'ai préféré… – Du concret. – Voilà, bâtir des choses très concrètes, à la fois avec ma propre réflexion, celle de mes colistiers, celle des sensibilités qui se sont agrégées pour former le rassemblement qui a, à la fin, opéré une liste. Enfin, à la fin, à partir du moment où j'ai constitué la liste. Et puis, comme j'ai été pendant toutes ces années branché en permanence sur l'écoute des Toulousains sur le terrain, je savais que mon projet correspondait à de vraies attentes. – Et je crois que c'est comme ça, par le fond, que l'on peut réconcilier et que l'on peut en même temps fédérer. Parce que quand on quitte les postures et les étiquettes, on peut fédérer des électorats très différents. Vous savez, j'ai reçu hier, j'en suis conscient, des suffrages évidemment de la droite et du centre, mais j'ai reçu des suffrages de gauche, des suffrages d'extrême droite, des suffrages d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que je me suis inscrit, non pas dans une logique par rapport au gouvernement actuel, je n'ai pas surfé sur l'impopularité actuelle, mais dans une logique de projet pour Toulouse et pour les Toulousains. Quand on fait ça, on fédère. C'est Dominique Baudis qui m'a appris ça et je suis resté toujours fidèle à cette philosophie et c'est dans cette lignée que je m'inscris. – Quand même, justement, Jean-Luc Moudin, vous êtes imposé hier très largement à Toulouse auprès d'un électorat qu'on pourrait qualifier d'atypique, celui-là même qui a plébiscité François Hollande à 60% lors des dernières présidentielles. Est-ce qu'on peut quand même dire que le contexte national a joué sur ces élections municipales ? – Je ne vais pas vous dire le contraire. Il avait joué, Emmanuel Schwarzenberg l'a rappelé, en 2008 lorsque j'avais perdu la mairie d'un cheveu, donc bien sûr qu'il a joué. Mais j'attire votre attention sur une particularité toulousaine, c'est qu'il y a deux ans, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y a eu trois points d'écart en France au profit de François Hollande. Le même jour, le 6 mai 2012, à Toulouse, il n'y avait pas trois points d'écart, il y avait 25 points d'écart. Ce qui veut dire que le maire sortant socialiste, Pierre Cohen, disposait de ce que j'appelle un matelas sociologique, une marge de sécurité qui, dans l'hypothèse d'un climat effectivement défavorable au Parti socialiste, sans doute laissait envisager un resserrement des écarts, mais lui permettait sans doute de sauver la situation. Ce que je crois, c'est que ce sont des questions locales qui ont emporté la décision, provoqué le renversement, au point que je le distance, non pas de quelques centaines de voix comme tout le monde pouvait le penser, mais de pratiquement 6 000 voix, c'est-à-dire plus de 4% des cas. Il y a eu des causes locales qui tiennent à la fois, je pense, à la confrontation des projets. Il y avait un projet de Pierre Cohen, il y avait le mien, les Toulousains, je pense, ont préféré les miens. Et puis je crois aussi que la question de la personnalité du maire, la manière dont il envisage de gérer la ville, a beaucoup pesé. Et d'un côté, il y avait une gestion que je percevais, que beaucoup de Toulousains percevaient comme très politisée, très autoritaire, très axée sur la domination d'un seul parti, y compris par rapport aux autres composantes de la gauche. Et puis de l'autre côté, une volonté d'être fidèle à ses convictions, bien évidemment, j'entends l'être, mais de ne pas vivre ses convictions de manière frontale contre la ville et au contraire de rechercher à fabriquer des décisions municipales avec les Toulousains, avec tous les Toulousains, c'est-à-dire avec des Toulousains qui ne pensent pas comme moi. Et hier soir, parmi les premiers mots que j'ai eus, j'ai adressé un message de respect à l'égard des Toulousains qui ont choisi hier Pierre Cohen. Et je leur ai dit, vous allez vous aussi, avec moi si vous le voulez, participer à la fabrication de la ville pour les années qui viennent. Et je suis dans cet esprit de manière très sincère. – Alors avant de revenir sur les questions vraiment très locales, il y a quelques semaines, le maire de Bordeaux, Alain Juppé pour ne pas le nommer, est venu vous soutenir. Est-ce que ce soutien, vous estimez qu'il a eu son poids ? Et puis quelque part, est-ce qu'on peut, par exemple, penser qu'il pourrait exister un jour une forme d'alliance du Grand Sud-Ouest entre la métropole de Bordeaux et celle de Toulouse ? – Écoutez, effectivement, Alain Juppé est un ami depuis longtemps. On a la même conception des choses en ce qui concerne le rôle du maire. On a également sur, je dirais, un tempérament vis-à-vis de questions nationales, on a une complicité, une identité de vue. Et donc effectivement, je crois qu'on est fait pour bien s'entendre, on s'entend bien. Si demain, il y a un axe Bordeaux-Toulouse, je pense que ça ne peut faire que du bien aux deux villes, dans le cadre du Sud-Ouest. Voilà, le soutien d'Alain Juppé a été effectivement un moment positif de ma campagne. Je crois que la manière dont il a transformé Bordeaux, pour moi, c'est quelque chose d'exemplaire. – Cela étant, votre victoire renforce son éventuel destin national ? – Ah ben, je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. – Non, non, mais puisqu'il a soutenu François Bayrou à Pau, vous-même ici… – Oui, oui, voilà, on s'entend bien tous les trois. – Et que ce choix a été couronné de succès quand même, donc ça renforce… – On en reparlera, moi je suis de ceux qui ne mélangent pas les élections. Je respecte l'élection municipale pour son caractère propre. D'ailleurs, j'ai mené campagne en étant dans ce que j'appelle la vérité de l'élection, en parlant projet, en parlant de Toulouse, en parlant aux Toulousains. Voilà, après, il y aura des échanges nationales et on en reparlera. – Alors, on va reparler de Toulouse-Métropole, parce que finalement, Toulouse-Métropole a été quelque peu éclipsée pendant cette campagne municipale au profit des thèmes purement locaux comme les transports ou la sécurité. La droite domine aussi la métropole, avec 93 sièges contre 66 pour la gauche, 2 pour le FN, selon des résultats partiels. Nous avons suivi hier, de façon très précise, les communes qui pèsent le plus dans Toulouse-Métropole, et notamment Colomiers, Pascal. – Alors, Colomiers, où une deuxième femme maire a été élue dans une commune de plus de 10 000 habitants. Hier, après Dominique Faure à Saint-Horin, Karine Traval-Michelet, elle, a réalisé hier soir 40,62% des voix devant le vert Patrick Jiména, 39,90%, scrutin très serré, donc 198 voix d'avance. On écoute. – Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, n'ont rien lâché, se sont battus pour nos valeurs, pour nos convictions. C'est ça que je retiens ce soir, c'est la victoire des vraies valeurs, des vraies convictions. Je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui ont porté leur choix sur d'autres candidats. Cette élection a été serrée, elle a été très disputée. Ils feront vivre la démocratie comme il se doit, mais aujourd'hui et demain, je serai la maire de tous les Columéras. – Voilà, donc, elle a été élue maire à Colomiers. Colomiers qui est la commune qui pèse le plus en Toulouse-Métropole. Autre commune, il y a Tournefeuille également, avec la réélection de M. Rénal, maire socialiste. La commune de Blagnac, où Bernard Keller, le maire sortant, a été réélu lui aussi hier à Blagnac. Là aussi, la campagne a été difficile pour le maire sortant qui l'emporte au final avec 296 voix d'avance. 51,57% des suffrages face à son opposant, son ex-bras droit Bernard Loumane, qui avait fait discommune avec le candidat UMP David Gerson. On écoute tout de suite Bernard Keller. – Nous sommes ici très heureux de cette victoire, dans un contexte, il faut bien le reconnaître, difficile nationalement pour nous, puisque la vague bleue a soufflé très très fort jusqu'à Toulouse, puisqu'on a quand même une larme pour l'équipe de Pierre Cohen. Il a soufflé aussi très fort jusqu'à Blagnac, où en plus une campagne extrêmement dure ici a attisé un petit peu les choses. Il n'en reste pas moins que ce sont 300 voix de différence, et c'est une victoire claire. C'est sans doute, bien que ce soit mon quatrième mandat et que je sois un petit peu rodé, la campagne la plus difficile, parce qu'elle a été très agressive de la part de mon opposition, faite beaucoup de désinformation, de dénigrement, voire de diffamation. Je pense qu'à présent, il y a un mandat à conduire, il y a un rôle de Blagnac à tenir dans la métropole qui est en train de se construire, et il y a tout simplement une ville comme Blagnac, qui maintenant, après avoir, pendant deux mandats, eu des gros chantiers de caractère industriel ou de desserte avec le tramway, etc. Il convient à présent de faire ce que j'aime bien appeler, après les grosses œuvres, les finitions. Voilà, c'était Bernard Keller en direct hier soir par téléphone. Jean-Luc Mouding, vous, en étant maire de Toulouse, vous abandonnez votre mandat de député, mais vous devenez également président de Toulouse Métropole, auprès de ces maires des communes les plus importantes de Toulouse Métropole, et qui sont tous à gauche, Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, L'Union, avec Marc Perret qui a été élu. Comment voyez-vous ce travail ? Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il va se poser certains problèmes sur certains dossiers avec ces maires de gauche ? Écoutez, moi, je proposerais à tous les maires qu'on travaille ensemble. Je n'adhère pas à une vision qui voudrait qu'une majorité politique impose son point de vue à des maires de communes qui ont été élus au suffrage universel. Je pense que cette vision est assez partagée parce que c'est la culture qu'il y avait au Grand Toulouse lorsque nous étions en responsabilité avant 2008, une culture qui s'est plutôt maintenue depuis 2008, même si, évidemment, il y avait une coïncidence entre les maires et la majorité politique. Donc, moi, je proposerais à tous les maires qu'on travaille ensemble et que sur les sujets essentiels en particulier, on aille dans la même direction. Voilà, donc, je prendrai les contacts le moment venu. Pour le moment, je m'occupe de la commune et du conseil municipal de Toulouse. – Alors, Vincent Terrain-Oves, qui a été élu à Balma et qui sera un de vos alliés, a déclaré chez nos confrères d'Objectif News récemment que Toulouse Métropole doit avoir comme priorité les déplacements et non pas l'urbanisme à outrance, comme on l'a vu sous la présidence de Pierre Cohen. Est-ce que vous partagez sa vision d'urbanisation à outrance ? Et est-ce que vous envisagez de mettre un coup d'arrêt, si c'est possible, à certains programmes et si oui, lesquels ? – D'abord, je dois dire une chose, c'est que les questions de déplacement sont effectivement des questions qui doivent être traitées à l'échelle de la métropole. Quand je parle deuxième rocade, quand je parle troisième ligne de métro, ça ne concerne pas que Toulouse. Ce sont des projets d'intérêt d'agglomération et d'intérêt communautaire puisqu'on est en communauté urbaine. Sur l'urbanisation, je vais moi-même dénoncer un certain nombre d'excès sur Toulouse. Pierre Cohen et les Verts également emploient un terme que je trouve personnellement assez abominable, ils appellent ça la densification. – Bon, aller habiter quelque part dans un contexte de densification, vous voyez un peu comme c'est sympathique. Bon, donc moi je préfère que l'on soit plus nuancé, plus modéré. Effectivement, il faut construire, il faut développer, il ne faut pas jouer la carte de l'étalement urbain, on est bien d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas non plus aller vers certains excès. Des excès ont été commis dans certaines communes, Balma en est un exemple type, il y en a d'autres. – Mais il y a certains gardiers de Toulouse où également, il y a des règles d'urbanisme qui ont été imposées et qui sont excessives. Donc effectivement, je crois qu'il faudra qu'on rediscute de tout ça et que l'on permette le développement urbain qui est absolument nécessaire. Moi je ne suis pas du tout malthusien ou fermé à l'idée de développer les choses puisque nous sommes une des agglomérations françaises, si ce n'est l'agglomération française qui connaît le plus de croissance. Mais on ne peut pas concevoir la vie des gens, les quartiers, les logements des gens sans qu'ils soient d'accord, sans avoir leur adhésion. Et l'idée que des élus planifient les conditions du bonheur des gens dans leur vie quotidienne, c'est une idée qui n'est absolument pas dans mes convictions. – Alors très rapidement et pour finir, malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Jean-Luc Mouding, prochain conseil municipal vendredi 4 avril. 16 élus de l'opposition, de gauche, 53 élus de droite. Quelle sera votre première action lorsque vous serez assis dans le fauteuil de mer au Capitole ? – Écoutez, moi j'ai pris un engagement très fort auprès des Toulousains. C'est de rétablir les maires de quartier. Et j'ai senti tout au long de la campagne qu'il y avait un véritable besoin de proximité à recréer entre les élus et les citoyens. Le lien s'est beaucoup distendu au cours des dernières années. Et donc j'installerai vendredi prochain, si le conseil municipal est bien convoqué par Pierre Cohen vendredi prochain, j'installerai 20 maires de quartier qui seront tout de suite envoyés en mission, en quelque sorte, dans les quartiers de Toulouse pour rétablir ce lien de proximité sur les problèmes du quotidien et puis aussi sur la préparation des projets à venir, c'est-à-dire les projets pour réaliser des équipements publics, pour prendre des décisions. Les maires de quartier devront les impulser en lien avec la population. C'est-à-dire que nous allons développer la démocratie de proximité, la démocratie participative, de manière à ce que les décisions de la collectivité ne soient pas construites d'en haut, dans le bureau du maire, seul, que l'on ne voit jamais sur le terrain, mais soient construites au contraire avec les gens, pour les gens, et puis que le maire soit largement présent sur le terrain et pas uniquement la veille des élections. – J'en ai une dernière question, Pascal. – On touche à la fin de cette édition, justement, quels vont être les principaux changements administratifs ? Est-ce que vous savez déjà qui sera votre homme ou votre femme de confiance, en tout cas le premier adjoint ou la première adjointe ? – Écoutez, je n'ai pas encore décidé tout cela parce que je m'étais interdit avant l'élection d'être dans un scénario où j'imaginais la victoire, qu'est-ce que je fais ? Voilà, donc ce sont des questions que je dois traiter de manière intensive et rapide dans les jours qui viennent. Je vais le faire, évidemment, en dialoguant avec mes coéquipiers, en essayant d'avoir une bonne adéquation entre la compétence, le désir de mes colistiers et puis les exigences de la collectivité. J'ai l'avantage d'avoir exercé cette fonction déjà, j'ai l'avantage aussi d'avoir suivi tous les dossiers depuis six ans. Et donc, je crois que j'arriverai à faire ce réglage qui est toujours quelque chose de très délicat. Mais je pense que je vais y arriver d'ici vendredi soir. – Merci en tous les cas d'être venu sur le plateau de TLT pour ce journal. – Merci de votre invitation. – Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TLT. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501